Alors quant à nous, on va donc s'attabler sur Bomberman64, s'attabler parce qu'il y en a encore qui sont certainement à table. Alors si j'ai du retard sur les commentaires, je vous mettrais un petit message pour que je fasse un petit postplay des familles. Apparemment ils s'apprêtent à faire un petit post-pub. Ça se confirme, je vais peut-être en profiter pour me faire un petit café et revenir pour commenter la run. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Alors le temps que ça c'est top, je vais me faire un petit café et je reviens dans quelques secondes. A tout de suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... ... Hop, nous revoilà. Alors, avant le temps qu'ils fassent le setup, on va faire un petit point sur la série des Bomberman, donc le premier Bomberman sorti sur MSX et ZX Spectrum. J'attends des dingues bizarres dans mon retour, et donc que c'est normal. Donc je disais, premier jeu sur MSX et ZX Spectrum, donc il y a énormément de jeux dans la série, je crois qu'il y en a plus d'une centaine. On peut compter trois séries bien distinctes des autres, la série classique avec les jeux labyrinthe en mode un joueur et le mode multi. Ici, la série des Bomberman Land, une série pas très connue de puzzle game qui s'appelle Panic Bomber, dont là en existe un, sur Super Famicom, qui est pas vilain mais sans plus. Et une autre série qui, enfin, contient, on va dire, tout le reste, donc y compris les Bomberman Kart et tout des conneries comme ça. On passera quand même le fait qu'il y a quelques jeux qui sont ultra discutables, comme Bomberman Kart par exemple, et y compris un fameux Bomberman Bidaman sur Super Famicom, qui est en fait un crossover, je crois qu'ils avaient sorti un dessin animé qui s'appelait Bidaman, et en fait ils avaient fait une ligne de jouets tout simplement pour pouvoir faire un peu de pognon. Bon, alors Bomberman, sur Nintendo 64, il en existe trois, y'a le Bomberman 64, Bomberman 64, y'a une suite à ce Bomberman 64, et y'a aussi Bomberman World. Alors, on peut faire le point ici sur les Speedrunners. Le record du monde, en mode normal, en réunis pour cent, c'est 24 minutes et 51 secondes. C'est donc détenu par Lively Raccoon, qui est donc sur l'écran. Lively Raccoon qui run aussi Kirby 64, Hook, sur Super NES, Magical Poppen, enfin, un mal de choses. Foot Big Mike, lui, il run aussi Sonic CD, Ocarina of Time, entre autres, parce que les gens runent énormément de choses. Et Tom Tron, Yoshi's Story aussi, pas de 64, et un jeu qu'on a vu un peu plus tôt dans la semaine, Mischief Makers. Un bon petit jeu des familles, quoi qu'il peut être un peu chiant pour certaines personnes. Alors, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes dans ce Speedrun. Il y a carrément un boss keep, je crois, au niveau 1, au World 1. Les autres boss qui vont être battus, on va dire, à la régulière, certains vont être démolis assez rapidement. Il existe aussi des petits glitchs qui permettent, en fait, en posant des bombes, de pouvoir, en fait, atteindre des plateformes. Je vous expliquerai ça le moment venu. C'est assez impressionnant et vraiment très sympa. Dans le jeu, quand on y joue à la régulière, il est plutôt chiant, en fait. Je dois vous l'avouer, j'y ai rejoué avant-hier et hier soir. C'est loin d'être la fête, on va dire. Apparemment, la race ne va pas tarder à commencer. C'est parti ! Alors, vous allez entendre aussi pas mal de bourrinages de boutons. Voilà, déjà pour passer les textes, ce genre de choses, aussi pour poser certaines bombes. Voilà, alors on bourre les bombes en dessous. Ah, Foot Mike et Tom Tron sont un peu foirés, apparemment. Donc il y a énormément d'optimisation dans le speedrun. Il y a quelques tricks intéressants qu'on va voir ensemble dans les minutes qui vont suivre. Vous allez souvent les voir poser des bombes et shooter dedans à coups de pieds en se demandant où ça va. C'est de la totale optimisation. Il y a un peu de RNG dans le jeu, en ce qui concerne certains blocs qui sont destructibles et qui contiennent des items. Mais à certains endroits bien précis, il y aura le fameux item du détonateur. Il sera utilisé énormément dans le jeu pour passer certains endroits. Donc voilà, oui. On a pu voir, donc, la vie de raccoon. Bah, la Foot Big Mike va le réaliser. Et voilà. Poser des bombes pour en fait rebondir dessus, ça, c'est parti d'un des premiers tricks. Il y en a plein d'autres. Vous allez voir que celui-là, c'est encore le premier. Hop, encore Lively raccoon qui pose quelque chose auquel on se demande ce qui se passe. En fait, il a juste ouvert le téléporter. Donc il y a une chose que, à Tritonel, j'ai du mal à accrocher dans le jeu. Ce sont les musiques. Je trouve vraiment plate et sans intérêt. Ah, premier boss du jeu. Apparemment, il y a un pattern à respecter. Voilà. On lui balance une bombe et on le pousse dehors. Et c'est terminé. Il y a quelques boss qui se tuent comme ça dans le jeu. Apparemment, c'est un pattern. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Apparemment, il n'y a que Lively raccoon qui l'a eu. Foot Big Mike et Tom Tron. Ah, Tom Tron vient d'y arriver. Foot Big Mike, par contre... Il n'a pas l'air d'avoir de la chance sur ce coup-là. Pas mal d'aléatoires, donc, sur ce boss. C'est à partir de maintenant que les choses vont commencer à devenir intéressantes. On va avoir pas mal de petits glitchs et de petites techniques très intéressantes. Ils rendent le jeu, en fait, beaucoup plus sympa que si on y jouerait normalement. Voilà, on pose la bombe. On n'a plus qu'à attendre. Normalement, il faut poser la bombe, shooter dedans et remonter à la plateforme. Ils ont perdu pas mal de temps, Foot Big Mike et Tom Tron. Mais on passe si loin que ça non plus. Ils ont quand même un bon 20 secondes de retard. Vous avez pu voir, en fait, les power-ups que la vie raccoon a récupérées. Il a récupéré un power-up de puissance de bombe. Une autre bombe qu'il peut poser. Regardez bien les autres et vous verrez que... Il y a beaucoup d'aléatoires là-dedans. Ah, voilà, la vie raccoon vient de récupérer le détonateur. Détonateur qui est souvent utilisé, d'ailleurs, en speedrun pour les boss. Alors que le chat Twitch a crashé chez moi, je suis en train de faire un F5, ne vous inquiétez pas. Je préfère encore que ce soit le chat plutôt que du buffer sur le stream. Ah, voilà, c'est revenu. Parfait. En fait, c'est pas vraiment des tricks, le fait de poser les bombes sous les plateformes. Le trick est qu'il pose la bombe bien en avance et qu'il shoot dedans bien au lieu de se coller, en fait, tout simplement. On prend, en fait, de ça quelques frames d'avance. Ah, voilà. C'est très intéressant ce qui va être détruit s'il a un bon pattern très rapidement grâce au détonateur. Et normalement, en un cycle, en un pattern, il peut y arriver. Voilà déjà le premier hit. J'ai un des boss les plus lents à détenir du jeu. Je crois que c'est bon. Voilà. C'est pas mal tout ça. Il se joue en normal. Je pense que des records, en fait, du monde, il y a des records en normal et en hard et le record de 24 minutes 51 secondes a été effectué en normal. Voilà, donc le premier, le premier trick de bombe du jeu. Ça permet de gagner énormément de temps, voilà, en posant des bombes et avec le recul, si on en repose une deuxième, on arrive à rebondir et à repartir en avant. C'est très sympa. Et voilà comment on tue un niveau. C'est pas extrêmement compliqué. Il faut comprendre aussi la physique du jeu et certaines choses. Il faut quand même savoir comment les réaliser, bien sûr. Pour faire ce genre de choses, il faut bien sûr avoir plusieurs bombes, faire ça à un timing précis et à des endroits bien spécifiques. Alors encore un boss qui, normalement, si l'Igly Raccoon a un bon pattern, devrait être torché très facilement. Voilà, c'est déjà terminé pour l'Igly Raccoon et a eu ce boss en un pattern. Il suffit de le bomber, de l'attraper, de le jeter en dehors de l'arène. Ah, excusez-moi, j'ai un post-buffer. C'est pour ça que je ne pouvais plus commenter. Bon, ça va, c'est revenu. Ah, apparemment, l'Igly Raccoon, je crois qu'il a... Ah non, même pas. Il a réussi son... Non, il s'est planté. Il s'est planté. Je suis désolé. Comme le stream est revenu au moment où j'ai vu le truc. Il a encore pas mal d'avance. De toute façon. Voilà, donc là, il y a un truc assez chiant. Voilà, parfait. Et on réutilise la méthode des trois bombes pour faire un triple saut. Ah, là, on arrive, je pense, vers l'un des boss les plus longs du speedrun. Je n'ai pas de bêtises. De toute façon, je pense qu'il a le... Il a le détonateur, donc ça va aller quand même relativement vite. Il n'est pas de bourrer les dons, d'ailleurs. C'est important. J'ai l'impression que ça n'augmente pas beaucoup aujourd'hui. Il est encore assez tôt aux Etats-Unis. Il y a un boss qui aime, en fait, ouais, effectivement, je crois que c'est vrai. Ça a été dit dans le chat, qui aime effectivement faire perdre énormément de temps. Il n'y a pas vraiment énormément de RNG, mais comme c'est l'un des rares boss qu'on ne peut pas bomber et éjecter hors de l'arène. Oh, là, par contre, à foutre Big Mike, il a réussi à faire un quadruple jump avec les bombes. Il va nous permettre de rattraper un petit peu son retard. L'un des niveaux les plus intéressants, le niveau de la lave, à mon sens. Le jeu souffre quand même de pas mal de choses, je dirais pas assez douteuses, mais... qualité graphique un peu discutable, des musiques qui sont très, très, très plates. C'est quand même une idée à tester, bien sûr, de faire un Bomberman en 3D. Voilà, les interrupteurs, ouverts à coups de bombe. C'est bien connu. Voilà encore un boss qui, normalement, peut être tué très, très rapidement. Pour tous les rivaux, en fait, comme ça, généralement, à moins vraiment d'avoir un OV 1er pattern, ou de se foirer sur un timing. Voilà, hop, je suis de l'assommer et de l'éjecter. Généralement, je pense que c'est l'un des rivaux les plus chiants. Ah bah voilà, c'est exactement ce que ça dit dans le chat. Il est chiant parce qu'au lieu de foncer directement sur vous, en fait, généralement, il a tendance à bomber directement. Donc il faut généralement attendre que la première bombe ait explosé pour pouvoir l'assommer et l'éjecter. Ah oui, ce fameux niveau avec les machins qui vous poursuivent. Par ça, le jeu, on peut voir que pour la 64, c'est pas vraiment codé avec les pieds. Il n'y a pas vraiment de gros, gros glitch, à part quelques techniques qui sont assez intéressantes. Et tout comme si Naël, je ne suis pas un énorme fan de la 64. Encore un boss qui généralement fait perdre assez de temps. Je crois que c'est déjà terminé, non, même pas encore. Encore un hit. Ah, apparemment, il n'y a pas eu ça le tue en un cycle. On peut voir que Tom Trump, par contre, lui a énormément comblé le retard depuis tout à l'heure. Et on arrive au dernier monde. Si, je ne dis pas de bêtises. Ah, il a raté son triple jump. Ah, il va recommencer pour éventuellement permettre à Tom Tron de rattraper encore un peu plus son retard. Oui, il y a quand même pas mal d'avance. Avant-dernier monde, oui, effectivement. Les snowboardes de l'amour, hein. Ah, punaise. Alors, attendez, je vais devoir refaire un postplay. Ah, punaise, c'est vraiment l'enfer. Ah, apparemment, ça merdouille un peu. Ah, voilà, c'est rendu. Apparemment, il va vers le mini-boss, là, avec le raccoon. Ici, la mémoire est bonne. Ouais, c'est bien ça. L'un des rivaux les plus charismatiques du jeu, d'ailleurs. Allez, hop, une petite bombe et dégage. On t'a assez vu. Donc, Tom Tron n'est vraiment pas loin. Par contre, ouais, Foubi Mike, oh, ouais. J'ai pas vu vraiment ce qu'il a raté pour être aussi loin derrière. Dans des jeux comme ça, qui sont beaucoup d'optimisation, de... Au final, il y a de la RNG, mais il n'y en a pas tant que ça, comparé à certains autres runs. Il a raté un ou deux passages, et puis... Là, il vient de réussir son triple jump. C'est le principal. Ah, là, par contre, la Vira-Coon, il fera pas comme dans son record du monde à nous mettre des angles de caméra improbables. Le Fona, j'ai jamais essayé d'y jouer en speedrun, j'y joue à la régulière, parce que je l'avais trouvé au marché aux puces, en brocante, il y a... Quelques mois. Mais c'est pas le Bomberman que je connais le plus, bien sûr. Le plus dosé, c'est encore Neo-Bomberman. Sur MVS. Et je crois Super Bomberman 4 sur Super Nintendo. Non, c'est le 3 que j'ai, je le vois d'ici. Mais sur Gamecube, c'est aussi très sympa. Une chose qu'on a oublié de mentionner, c'est qu'au début de tous les niveaux, ils zooment dans la caméra, et c'est pour réduire les lags, parce que ce jeu devient très lagu, et ça peut coûter plusieurs secondes, donc c'est pourquoi ils zooment dans le début de tous les niveaux. Ok, maintenant, vous êtes en train d'approcher le boss, qui s'appelle le Spider-Boss. D'ailleurs, si vous voulez un Bomberman pas cher, histoire de jouer entre potes avec un multitap, je conseille toujours la version PlayStation 1, pas Bomberman World, qui est en 3D un peu dégueu. On a un autre, qui généralement n'est pas très coté, un multitap PlayStation, ça se trouve à pas cher, et on a tous plus ou moins des vieilles manettes de Play 1 et Play 2 chez nous. Donc pour y jouer à 4, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Sinon, il y a la version Gamecube, si vous avez encore une Gamecube et quelques manettes. on peut faire l'affaire. D'ailleurs, depuis que Hudson a fermé et a été racheté par Konami, si je ne dis pas de bêtises, on n'a pas revu en fait la licence. C'est un peu dommage. Allez, dernier monde pour la vie racoon, et Tom Tron aussi. Il me semble qu'il y a un Bomberman géant à faire. Ouais, Bomberman Saturne, tu peux jouer à 10. Et il y avait un Bomberman qui avait été codé en Flash il y a quelques temps, où on pouvait jouer tous ensemble gratuitement. Je ne sais pas si ça existe encore. Il y a une version 360, mais c'était avant Hudson Firm. C'est quand même bizarre que des séries comme ça, comme Bomberman, soient tombées un peu en désuétude à croire que Konami ne croit pas vraiment au potentiel des licences de Hudson. que pourtant il y a de quoi faire, entre Star Soldier, Bomberman. J'en passe, il y a vraiment de quoi faire, des choses très intéressantes. Pas vraiment de skip dans le dernier niveau, à part le triple jump, voilà. Ce n'est pas extrêmement compliqué à réaliser, une fois qu'on a compris un peu où se placer pour faire cette façon optimale. et comment faire après, bon. Ah, je n'ai pas compris ce qu'il a fait par contre, la live de Racoon. Ok. Oui, effectivement, il y a une version DS aussi, on peut y jouer à plusieurs. Je n'ai jamais essayé cette version. Pour PS4, ça n'existe pas, je pense. Aucune idée pourquoi. Apparemment, il y aurait eu un Bomberman 3DS qui aurait été annulé. Aucune idée. Bomberman, maintenant, ça appartient à Konami. Pet Quidson est mort depuis 2012. Mars 2012, si ma mémoire est bonne. D'accord, ah oui, c'était là le skip du miniboss, ok. l'un des combats les plus longs et les plus chiants du jeu. D'ailleurs, c'est là où j'ai abandonné quand j'ai rejoué au jeu avant-hier. Le bon Bomberman sur PlayStation 1, il s'appelle juste Bomberman. Il y a Bomberman World, il est sympa, il n'est pas vraiment mauvais et il y a un côté 3D un peu discutable et qui n'a pas vraiment bien vieilli. mis à part Bomberman Kart qui, même s'il a un mode multi et vraiment pas glorieux, les autres, c'est plutôt des bons jeux. Y compris Bomberman 64, je disais tout à l'heure que le jeu est un peu chiant. Il est, effectivement, mais ce n'est pas non plus le pire des jeux. Apparemment, Tomtron, il vient de se faire troller. Ouais. sauf un gros, gros fail. L'Avely Racoon devrait terminer en tête. Je crois que c'est dans le stage-là, en fait, où on peut voir que la programmation des ennemis du jeu est un peu particulière. On va voir que les ennemis vivent un peu leur vie. Ah, merde, il s'est fait avoir aussi, l'Avely Racoon. Mais lui, en ratant un triple jump. Bon, Bomberman Fantasy Ray, c'est une sorte de Mario Kart, si je n'ai pas de bêtises. Je ne l'ai pas dans ma collection, mais je connais le jeu que de nom. Ah, il a raté son timing. Il va r'attendre un petit peu. Voilà. Voilà. Bon, pas mal de tournements que je ne connais pas sur PlayStation, autant que j'ai pas mal de jeux dans la série, y compris des jeux un peu obscurs. Autant que je ne les connais pas tous. Je dirais heureusement et malheureusement, étant donné qu'il y a plus de 65 jeux dans la série, c'est chaud. C'est chaud de tous les avoir. De mémoire aussi, Mega Bomberman est pas mal sur Mega Drive, mais malheureusement, il est surcoté le jeu. Je crois que moins de 40, voire 60 euros, c'est compliqué à trouver. Donc la version PlayStation, bon, elles ne sont pas super cotées, étant donné que les multitaps sont vraiment sympas et pas chères. Je vais peut-être me recommencer, peut-être commencer à recommencer la run. Ça vaudra mieux. Il ne faut jamais revendre ses consoles et ses jeux. Il ne sera jamais assez. Bon, Mega Bomberman sur Amiga est très sympa. D'ailleurs, il existe aussi un multitaple, je crois, qui permet d'y jouer à... Ah zut, je crois que tu peux brancher déjà deux manettes sur l'Amiga, une dans le port manette, une dans le port souris. Ouais, tu peux y jouer à 4 et les maps sont vraiment immenses. L'Amiga, je ne l'ai pas eu, donc c'est vraiment de mémoire que je vous dis tout ça. Le Bomberman sur PlayStation 1 a totalement un mode aventure, il faudrait que je vérifie. À la limite, Kaoru, envoie-moi un message sur Twitter après la fin de la run, j'irai vérifier sur le jeu avant de partir. Alors encore une fois, il peut être quick kill très rapidement, mais il n'a pas envie d'être compliqué. Il existe aussi d'ailleurs un crossover Bomberman et Wario qui s'appelle Wario Blast, si je ne dis pas de bêtises, sur Game Boy. Le G aussi. Ah, c'est l'une des rares voies digitalisées du jeu ici et c'est assez charismatique. D'ailleurs, il est assez sympa Wario Blast sur Game Boy. C'était une petite découverte. En achetant le Game Boy Pocket en... Ah, 26 minutes pour la Viracune. C'est très bon temps. Au final, il aura perdu à peine une minute. effectivement, Bomberman dans le prochain Smash Bros. je pense que ça pourrait être assez intéressant, mais il n'y a pas de personnage de Konami dans Smash Bros. Ne revendez jamais vos jeux et vos consoles sauf si c'est pour faire des dons à la GDQ. Et là, quelque part, vous serez pardonné. « Tomtron » « Tomtron a eu le premier face qui a fait un. » « Oh, non ! » « Oh, non ! » « Oh, wow ! » « Oh, je te rends à lire le chat, je n'ai pas... » « Qu'est-ce qu'il a fait, Tomtron ? » « Oh, je n'ai pas de bêtises. » « Alors, Altair a aussi la même mécanique que le Harvester où il n'est pas immédiatement. » « Et le laser peut te tuer après qu'il te plait de la pierre. » « Effectivement, il y a eu Snake... » « C'était aussi une autre époque. Dans le dernier Smash Bros, il n'y a aucun perso de Konami, si je n'ai pas de bêtises. » « Très bonne rôle au final. Les racoons, ils confirment aussi sa position de leader sur le jeu. » « C'est vrai que Food Big Might et Tomtron ils ont quand même eu pas mal de RNG. Bon, dans ce genre de jeu, l'optimisation ça fait aussi pas mal de choses. Bonberman Blast sur WiiWare, je l'ai fait. Ça ne semble pas dégueulasse. Après, ça reste à tester. C'est comme tous les jeux, on a tous ses préférences. Moi, je sais que j'ai énormément joué à Bonberman 3 sur Super NES. C'est un peu pour ça que c'est un peu mon préféré. Alors, derrière, il y a donc Spyro. Regardez qui des commentaires français va nous commenter tout ça. J'arrive à mettre le planning, ce sera formidable. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qui il y a derrière moi au commentaire ? Spyro commenté par Kakura et Purple Sea. Est-ce que vous m'entendez les amis ? Est-ce que vous êtes là ? Apparemment, non. Donc, en attendant, non. je vais meubler. N'oubliez pas de bourrer les dons, le Bundle aussi, les t-shirts sur Yeti, enfin, tout ça. Bonberman n'est pas un familier des consoles Nintendo. Je le dis et je le répète, il y a comment dire, Mega Bomberman sur Mega Drive, le Bomberman sur Saturne, les Bomberman sur PC Engine, entre autres. Un qui est sorti sur Xbox 360, donc quelque part, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, Hudson développait des jeux pour les machines qui fonctionnaient après. Yo ! Yo ! Salut, salut ! C'est bon, on arrive. On se prépare un petit peu avant. On l'a réalisé, de toute façon, il va encore y avoir 10 minutes de setup, donc on a le temps. Ok, ok. Donc, je vous laisse en compagnie de Purple Sea et apparemment, mon collègue arrive, je pense, non ? Oui, Kakoura arrive, ouais. Ça marche ! Allez, des bisous et amusez-vous bien, les mecs ! et amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada